vidéo comment calculer le coût d'un litige pour les envois de moins de 3 tonnes dans le transport bien entendu dans le cadre d'un transport public soumis au contrat type général de marchandises alors nous allons voir que pour calculer ce coût il va falloir poser trois possibilités mais nous allons voir ces trois possibilités par un exemple vous pourrez revenir dessus en cliquant sur pause et quand on aura calculé ces trois possibilités il suffira de revenir la plus petite des trois valeurs mais voyons directement un exemple vous avez une société la transport pritance qui traite un litige suite à une livraison incomplète la livraison prévue au départ était de six cartons crayons couleur pesant chacun huit kilos avec une valeur unitaire de 150 euros à la réception le dessinataire a formulé sur la lettre de voiture manque trois cartons donc on va poser les trois possibilités on va retenir d'abord le coût réel de la marchandise perdue donc on a trois colis qui manquent d'une valeur unitaire de 150 euros donc on fera trois fois 150 euros égale 450 euros ensuite on va revenir le coût au kilo donc on a trois cartons de perdu de 8 kg chacun on va trouver 24 kg de colis perdus 24 colis x 33 euros au kilo donc on peut retrouver ces chiffres de le contrat type donc dans le décret 2017 461 ça nous fait un total de 792 euros on va chercher à trois sommes troisième possibilité le plafond au colis on a une limite d'indemnité de 1000 euros par colis on a trois colis perdu donc ça fait trois fois 1000 égale 3000 euros donc on pose ces trois possibilités et on cherche la plus petite des trois on voit que dans ce cadre là c'est 450 euros donc le transporteur devra en indemnité 450 euros je répète c'est pour calculer un litige pour les envois de moins de trois tonnes maintenant pour calculer le coût d'un litige pour les envois de plus de trois tonnes donc c'est pareil vous pouvez revenir sur ces trois possibilités en cliquant sur pause pour les apprendre mais on va voir tout de suite par un exemple la société free trans traite un litige suite à une livraison incomplète donc cette livraison c'est sur un envoi de plus de trois tonnes au départ était prévu six palettes d'un poids total de 1100 kg par palette et une valeur unitaire 2200 euros à la réception le dessinateur a formulé sur la lettre de voiture manque de palette donc coût du litige on prend pour le coût réel de la marchandise on a deux palettes de perdu 1200 euros de valeur unitaire donc on a un total de 2400 euros on va vérifier le coût au kilo on a 1100 kg par palette perdu multiplié par deux palettes perdu 2200 kg donc c'est 2200 kg x 20 euros par kilo perdu ou à varier ou marchandises abîmées ça nous fait un total de 44000 euros pardon ensuite dernière possibilité le coût à la tonne attention ce qui va changer dans ce cadre là c'est que le coût à la tonne on va pas calculer la tonne à varier ou perdu ça va être la limite coût à la tonne de l'envoi complet pour faire pour calculer le plafond donc on va prendre les six palettes de l'envoi total au départ multiplié par le poids 1100 kg ça va nous faire un total de 6600 kg soit 6,6 tonnes le plafond à la tonne est de 3200 euros à la tonne donc ça fait 6,6 x 3200 euros ça nous donne un total de 21 120 euros donc là on voit très bien une fois aligné la plus petite des trois valeurs c'est le coût réel de la marchandise perdue 2400 euros tous ces chiffres vous pouvez les retrouver je vous répète dans le décret 2017 461 de contrat type général de transport si dans le cadre où vous avez de la marchandise avec un prix réel qui est largement supérieur c'est à dire qui est largement supérieur au plafond d'indemnité prévu par le contrat type vous pouvez changer ce plafond d'indemnité en souscrivant une déclaration de valeur vous pouvez demander une option au transporteur de déclaration de valeur pour faire changer les plafonds mais ça fera partie d'un autre cours